Voici le niveau de difficulté. Pour commencer, j'applique une base pour protéger mon ongle et éviter qu'il jaunisse. J'applique ensuite une fine couche de mon vernis blanc. Donc pas besoin de mettre trop de couches puisque par-dessus il y aura le dégradé, c'est juste pour que les couleurs ressortent bien. Je prends ensuite ma mousse à dégrader ainsi que mon vernis vert. J'ai pris une mousse à dégrader blanche puisque celle-ci est beaucoup plus aérée. Pas besoin de prendre la belle éponge à make-up pour faire le dégradé puisque celui-là va être recouvert. Donc c'est pas grave s'il y a des bulles. Et je viens appliquer mon vernis vert et mon vernis orange sur ma mousse. Je dégrade légèrement sur une palette pour bien fondre les couleurs. Et je viens faire le dégradé sur mon ongle. Je reproduis une deuxième fois ces étapes. Je redégrade sur une palette, là je ne l'ai pas mis en vidéo. Et je viens refaire le dégradé sur mon ongle. Donc s'il y a des trous, je peux venir les combler avec mon pinceau et du vernis tout simplement. Je viens ensuite nettoyer les contours de mon ongle avec un pinceau biseauté et du dissolvant. Bien sûr, vous pouvez mettre du scotch ou du masking tape pour éviter l'étape du nettoyage. Je prends ensuite une palette ainsi qu'un vernis noir. Donc c'est tout simplement une pochette plastique que j'ai découpée. Et ensuite je viens appliquer mon vernis noir en fine couche sur ma palette. Je souffle légèrement dessus et je viens prendre mon bâtonnet en bois. Et je viens faire plein 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 de gribouillis pour former un nail patch que je vais mettre par-dessus mon dégradé. Donc s'il y en a un peu trop sur mon bâtonnet, je viens l'essuyer à côté. Et je viens refaire des gribouillis jusqu'à ce que le résultat me plaise. Une fois que c'est bien sec, je viens appliquer une bonne couche de top coat pour qu'ensuite je puisse le retirer de la palette. Donc là j'en ai pris un autre puisqu'il faut le laisser reposer quelques heures, voire toute une nuit. Moi c'est ce que j'ai fait. Et je viens petit à petit décoller le nail patch puisque c'est un nail patch tout simplement. Bien sûr vous pouvez utiliser une pince à épiler ou un bâtonnet, moi j'ai pris mes ongles. Ensuite je viens découper le surplus qu'il y a. Je prends mon top coat et je viens appliquer une bonne couche bien de partout sur mon ongles. Et ensuite je vais prendre mon nail patch et je viens le poser sur mon ongles. Donc si vous voulez vous pouvez le découper bien parfaitement à la forme de votre ongles pour éviter l'étape du nettoyage. Moi je ne l'ai pas fait puisque du coup c'est assez simple au final. Je viens appuyer bien de partout, je fais bien pression sur les côtés. Et petit à petit je vais venir appuyer, ne le faites pas d'un coup sinon ça va tout arracher. Une fois que c'est sec, je vais enlever le surplus en le découpant. Donc moi c'est plus facile puisque j'ai les ongles longs, plutôt que si vous avez les ongles courts c'est moins facile pour découper. Je découpe aussi un petit peu sur les côtés et je vais venir nettoyer les contours de mon ongles et ça part hyper facilement. Donc là pas de soucis. Et ensuite je viens appliquer une bonne couche de top coat bien de partout sans oublier les bords de mon ongles pour éviter que ça ne se décolle. Donc c'est une très bonne tenue et voilà le nail art est déjà terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501